Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent mes vidéos pour pouvoir me jeter le discrédit. Les gars, vous vous fatiguez pour rien parce que vous allez me jeter le discrédit auprès de qui? Auprès de mon patron? Auprès de mon banquier? C'est des choses qui sont impossibles. Auprès du peuple ivoirien? Franchement dit, j'en ai rien à foutre. Parce que le peuple ivoirien est versatile. Les gens hier qui se plaignaient que la vie était chère au Tanekbabu, aujourd'hui, ce sont eux qui montent sur les panels pour pouvoir justifier la chèreté de la vie aujourd'hui. Ce sont eux qui le font. Et demain, lorsque les champions seront au pouvoir là, et que les gens vont dire que la vie est chère là, les mêmes encore vont venir dire que la vie n'est pas chère. Ou bien ils vont dire qu'avant tout là, quand on disait que la vie était chère là, voilà ce que vous étiez en train de dire. Donc aujourd'hui, là, ne venez pas parler de la vie chère. C'est un peuple versatile. Donc si vous cherchez à me jeter le discrédit auprès de ce peuple là, franchement dit, j'en ai absolument rien à foutre. Connolly, il est de l'opposition, mais c'est cash derrière pour Côte d'Ivoire. Écoutez, le mouvement pro Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai envoyé ça jusqu'à la preuve du contraire. C'est moi qui ai été le premier à dire que moi, je suis Benito pro Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Et jamais sur la toile, moi, j'ai dit que je soutiens le pouvoir actuel. Il n'y en a jamais dit ça. Et je ne soutiens pas le pouvoir actuel parce qu'il y a une politique qui tue le peuple, il voyait, à petit feu. Donc je ne les soutiens absolument pas. Et mes positions sont très tranchées, très bien définies. Je n'ai jamais parlé dans le sens de faire l'hypocrite ou bien dans le sens d'essayer de plaire aux gens. Parce que moi, je l'ai toujours dit, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je m'en fous de l'avis que les gens ont de moi. Je m'en fous royalement de l'avis des gens à mon sujet. Je n'en ai absolument rien à foutre. Je préfère être de l'opposition que d'avoir soutenu la rébellion ou de soutenir des rebelles qui ont le sens des Ivoiriens sur leur main. Moi, mes mains sont blanches. Il n'y a pas sang de quelqu'un qui crie contre moi. Il n'y en a pas. Mes mains sont blanches comme neige. Ce n'est pas la mort de quelqu'un sur ma conscience. Ma conscience se balade tranquillement. Il n'y a pas la mort de quelqu'un sur ma conscience. Quand le président Ouattara venait au pouvoir, il nous a promis de faire des enquêtes, de faire lumière sur la rébellion. Donc, sur tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, on attend le résultat d'enquête. Moi, je dis et j'assume ce que je dis. Écoutez bien ce qu'il va vous dire. Si jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui a fait quoi dans cette histoire de rébellion, c'est parce que la plupart des responsables des êtres rébellions sont à la tête de ce pays. Je le dis et puis j'assume. Donc, moi, Benito, il préfère être de l'opposition que de soutenir les rebelles ou d'avoir le sens des Ivoiriens dans les mains. A bon attendre, salut.